Mesdames et Messieurs, merci à vous tous d'être présents pour la conférence de presse du film The Expendables, deux unités spéciales réalisées par Simon West. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je vous demande d'accueillir à mes côtés une partie de l'équipe du film, partie du casting, à commencer par M. Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger. Ainsi que le comédien Jean-Claude Van Damme, et M. Sylvester Stallone. Voilà, je vous propose de débuter dès maintenant avec une première question dans la salle. Madame. Bonjour. Vu le casting impressionnant du film qui réunit les meilleurs du genre, ce film, c'est un petit peu pour vous, comme une finale des Jeux Olympiques. Je voulais savoir si justement sur le plateau vous avez ressenti une sorte de compétition entre vous, une volonté particulière d'épater les autres. Le casting du film est très impressionnant, et c'est presque comme le final de l'Olympique. En fait, quand vous étiez sur le film, vous sentez-vous que vous compétiez, vous avez essayé de faire en face de certaines personnes ? Comment ça allait-il pendant la salle ? Je vous encourageais qu'ils soient compétitifs contre l'autre. Je voulais que les gens puissent le plus fort, car c'est exactement ce que ces hommes répondent. Ils sont des athletes naturels, et ils sont très compétitifs dans leur propre vie. Donc, c'est leur condition naturelle. condition, et tout le monde sait qu'on est heureux de faire ce genre de film. C'est très incroyable. Donc, ils vont mettre leur meilleur pied en avant. C'est vrai, nous dit-il, qu'on sait tous qu'on est heureux de faire ce genre de film. On a beaucoup de chance d'être des acteurs de ce genre de film, de faire ce genre de film. C'est une vraie chance. Donc, moi-même, encore une fois, pendant le tournage, je les encourageais à aller dans ce sens-là, et à se monter un peu les uns les autres, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sur l'écran. Thank you. Une autre question ? Mr. Stallone, I really enjoyed the movie. Thank you. But I was surprised to see that the guys, those characters, could fight against nuclear weapons very easily, but they couldn't talk to girls. Why was it so important to show that kind of weakness? Well, women are much more complicated than nuclear energy. That's for sure. Much more complicated. And it shows that they're very awkward away from themselves. That they're a very cohesive group. And the reason they are a group is because they're sort of losers in life. Their families have fallen apart. Their marriages have fallen apart. They weren't successful in any other businesses. But as a team, they work together. Separately, they're a disaster. That's why they know they're expendable. If they get killed, life goes on. No big deal. Nobody's going to miss them. So they have this fatalistic outlook that I think makes them charge into battle and not really caring. how it turns out. Yes, the question was for Mr. Stallone. This lady told us that she loved the film. But the question was, in the same time, in the film, all the characters that you play, that you interpret at the screen, they can destroy a nuclear bomb very easily. However, to talk to a woman, it's already much more difficult. and why it was important to show this kind of weakness they have compared to women in the film. and Sylvester Stallone told us that a woman, of all, is something much more complicated than a nuclear bomb. and, in a way, it shows that they're not sure, not for sure, not at all in this kind of situation. And when they are in group, when all these characters that we see in the film are part of a group, it works, it works, it works. But, in the same time, when we look at their private life, their family, their marriage, it's a disaster, absolutely, everything goes wrong, everything is very disastrous. And, really, everything works only when they are, again, in this kind of team. And, in a way, it also reinforces this kind of expandable, the fact that we can, in a way, get rid of them easily. Well, it reinforces this kind of team, and it explains, in a way, all the difficulties they have in their lives, in their lives, in their lives, in their lives. In a way, in a way, all the people who have been in their lives, 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 in their lives. Here, pardon. J'ai une question générale pour les quatre. Quelle est leur définition du héros et du guerrier, qui est peut-être la même ou pas ? Actually, this question goes for the four of you. What is your own definition of the hero, of the warrior ? Maybe, actually, it's the same for you, in your eyes, in your point of view. Can you talk to us a little bit about how you approach this theme of the warrior ? Mine, very simply, is a man who is compelled to compete against this sense of worthlessness, by doing something heroic, that he wants to be remembered as something more than just a regular man. And I think it's something that is so powerful that some people even join the military because of grandeur, grandeur, the idea of becoming something more than life, is going to give them to push the fates. Do you want to answer other questions ? To me, I think any time someone makes the impossible possible, I think it's heroic. I think that we hear it all the time, that things are impossible, and as Nelson Mandela said, that things are only impossible until someone does it, and I think that's what it is all about. I mean, anyone can just copy everyone else, but I think if you really take on a big challenge, if it is politically a challenge that everyone says is impossible to do, or if it is in sports, or if it is in science, if it is in movies, if it is in, you know, as a warrior, often there's many different types of heroes, and you can do heroic things that have nothing to do with fighting at all, and that are heroic. So I think that the word hero goes all across in many different areas. In this case, since we are not here to talk, you know, heavy stuff, but we're talking about entertainment, I think that in this movie, you see a lot of heroic guys that take on an enemy that seems to be impossible to overcome, and they go in there and risk their lives, and I think that's what makes, in every country, men and women that go into war and risk their lives to protect their country, heroic, and that's what you see in this movie, people that are heroic, and then, of course, you add the humor to it, which I think Sly is so good in manipulating and moving the script, the way it's written, because he knows that each one of the guys, if it is Van Damme, he has a serious side, he has a disciplined side, but he also has a funny side, so how do we tap into that funny side that makes it very attractive? And the same is with Dolph, you know, he may look serious, and he may look intense, and he does the extraordinary fighting, but there's also a funny side. I've seen it, Sly has seen it, Van Damme has seen it, but how can the audience now see it? And so Sly has to come up with lines and circumstances to now make people laugh at his situation, and the same is with me. So everyone had intense moments, great fighting moments, but also funny moments, and I think that's what makes the movie entertaining, and that's why the movie is not only for one audience, which is, let's say, the American audience or the German audience or the French audience. You can take this movie anywhere, I guarantee you, and I don't even know yet. I have not been part of the test screenings worldwide, but I know that if you show this movie in Australia or in China or in Japan or in Africa or in the Middle East, people will laugh, and people will have a great time, and they think it's great entertainment because it has that combination, and it has that simple message that will go across no matter what continent you take this movie. And I think that's what it is all about, is to entertain people, to go in the movie theater for two hours and to go on this wonderful rollercoaster ride, joy ride, so when you come out, you feel good. I guess there's not enough for me to say, except the Vikings were very drunk when they were heroes. It's like Gunner. But they were good. But they were good. But they were good. So why I'm not answering much is because in this movie, I played the bad guy, which was a great idea from Sly and the expandable, but Stallone did have, and I'm going to speak in English so they can understand what I'm saying, but because I was there to give something to fight against, like Mr. Schwarzenegger said. And Stallone knew me for years and all of them, and he found me those special magic moments from all those movies I made. And we all have our magic moments. And like Arnold said, Mr. Schwarzenegger said, that I don't want to get that right hook there, so I'm staying my distance. But Sly was always working, Mr. Stallone was always working nonstop in the trailer on those special moments to give a moment to shine. And that's why expandable work. He was not a selfish man working for himself. He put himself in front with all those people, all those great movie stars from the past. And really, it will never happen this way again. No, my definition of a hero, it's a guy who believes into something, a good cause, even though if he's scared, he's a warrior. Even being scared when people fight, like in the army, when they fight for something they want to protect, even if they are scared, they're going to fight because they feel like they are a hero for a country, hero for a good cause, hero for a family, and we call them warriors. Those are heroes to me. Sylvester Stallone nous dit que pour lui, un héros, sa définition du héros, c'est quelqu'un qui sent qu'il a le devoir d'être en compétition, tout simplement, être en compétition justement pour aller contre cette espèce de sensation parfois que l'on peut avoir, que tout le monde peut avoir, de ne servir à rien, de ne pas avoir vraiment d'utilité profonde, et bien, pour aller au-delà de ça, ils vont faire quelque chose d'héroïque, de manière à être... que les gens puissent se souvenir de ces personnes-là, pas comme de quelqu'un comme ça dans la rue, quelqu'un de régulier, qui ne vaut rien, mais quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose pour changer, quelque chose de profond, et c'est la raison pour laquelle nous dit, sans aucun doute, beaucoup de gens s'engagent dans l'armée, beaucoup de gens deviennent militaires, pour pouvoir vraiment accomplir quelque chose qui aille au-delà de ce que la vie peut vous offrir au départ. Pour lui, c'est ça la définition du héros. Arnold Schwarzenegger répond, rebondit là-dessus en disant qu'un héros, pour lui, c'est quelqu'un qui fait de quelque chose d'impossible quelque chose de possible. Pour lui, c'est vraiment... C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a réalisé quelque chose d'héroïque au sens large du terme. Il prend l'exemple notamment de Nelson Mandela qui a dit que beaucoup de choses peuvent paraître impossibles et sont décrites comme étant impossibles à faire jusqu'à ce que quelqu'un les fasse. Et ça, quelque part, c'est aussi un challenge. C'est un challenge qui peut être un challenge politique, par exemple. Il y a certaines décisions politiques, des résultats qu'on doit obtenir qui paraissent absolument impossibles à obtenir et que certaines personnes obtiennent justement tout simplement parce qu'elles ont essayé et qu'elles ont réussi à le faire. Mais ça marche également, ce genre de réflexion peut également s'adapter au monde du sport, au monde de la science, au monde du cinéma, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a différents types de héros. Et aujourd'hui, nous dit Arnold Schwarzenegger, aujourd'hui, on n'est pas évidemment là pour parler politique, etc. On est là pour parler d'un film, donc d'un spectacle. Et voilà, lorsqu'on revient au genre cinématographique et lorsqu'on parle des héros dans cet esprit-là, il y a beaucoup de héros et la manière dont on se rend compte que ce sont des héros, par exemple, il y a un ennemi, un vilain, un méchant dans le film. Et ce méchant, cet ennemi, on a l'impression qu'il est impossible à abattre, qu'il est absolument impossible, il est invincible. Et le héros, son but, à ce moment-là, c'est d'arriver à le combattre et d'arriver à le vaincre. Et à ce moment-là, il a fait quelque chose d'héroïque et aux yeux des spectateurs, voilà, c'est le héros, c'est lui qui devient le héros. Et puis, c'est aussi des personnes qui, tout simplement, risquent leur vie. Alors, ils peuvent risquer leur vie pour beaucoup de choses, pour leur famille, pour une cause, pour plein de choses. Mais le grand avantage aussi dans le film que ces comédiens sont venus défendre aujourd'hui, eh bien, c'est que par rapport à tout ça, par rapport à tous ces thèmes dont nous venons de parler, l'héroïsme, le combat, il y a également quelque chose de très important, c'est l'humour. Et l'humour, c'est quelque chose que Sylvester Stallone fait de manière très, très efficace. Tout simplement, pour commencer, parce qu'il connaît très bien les comédiens avec lesquels il a joué. Et il a décidé de ne pas les faire voir uniquement sous leur côté très fort, très héroïque, très brave, etc., mais également très drôle. Et il y a, et c'était d'ailleurs un challenge très important pour Sylvester Stallone, parce que lorsque l'on voit tous les comédiens qui sont ici, par exemple Dolph Van Grenn, Dolph Van Grenn, c'est quelqu'un, on le voit, qui est très sérieux, qui est très... Qui est très sérieux, qui est très efficace, mais c'est également quelqu'un de très, très drôle. Et ça, les gens qui le connaissent, qui le connaissent bien, le savent, le savent qu'il est drôle. Mais pour pouvoir le rendre à l'écran de manière subtile, et en même temps qu'il fonctionne, qu'il marche, que les gens comprennent et captent immédiatement, c'était un vrai travail de réalisateur que Sylvester Stallone, nous dit Arnold Schwarzenegger, a vraiment très bien fait. Et quelque part, il espère également que le public saura voir et déceler dans chacun des comédiens ce côté drôle, grâce au scénario, notamment écrit par Sylvester Stallone, et grâce à tous ces petits moments très, très drôles, qui font que le film peut être compris et interprété par beaucoup de publics différents, pas seulement un public américain ou allemand ou français, mais par vraiment toutes les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que Arnold Schwarzenegger nous dit qu'il n'a pas participé lui-même à des projections test du film pour voir comment les gens réagissaient, mais de toute façon, il sait très bien que le film va être, grâce à cette dimension humoristique, va être compris et apprécié par des gens partout dans le monde, qu'il soit en Chine, en France ou dans n'importe quel coin du monde. Et par rapport à cela, Jean-Claude Van Damme nous dit que sa position à lui est légèrement différente parce que dans le film, lui, c'est le méchant, c'est le bad guy. Et donc lui, son côté héroïque, c'était de trouver quelqu'un, quelque chose contre qui se battre, et il nous dit que jouer ce rôle pour Sylvester Stallone, c'était vraiment quelque chose de formidable parce que Sylvester Stallone a trouvé tous ces petits moments magiques pour pouvoir vraiment briller, entre guillemets, à l'écran. Il a vraiment donné la possibilité à chaque comédien du film, à tous les comédiens du film, non pas d'être, entre guillemets, un peu noyé dans tout le casting, certes prestigieux, mais vraiment pour chaque personne d'avoir la possibilité de s'exprimer, de briller à l'écran à un moment donné, et chacun, entre guillemets, chacun a sa chance. Et donc tous les comédiens du film ont eu ce petit moment où ils ont pu briller comme ça, l'un après l'autre, et c'était quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme nous dit quelque chose de formidable qui, sans aucun doute, en tout cas avec un casting comme celui-là, ne se renouvellera sur grand écran. Et enfin, nous dit-il, par rapport à la définition du héros pour lui, eh bien c'est quelqu'un qui, certes, fait des choses héroïques, qui, dans ce cas précis, par exemple, doit se battre, mais c'est aussi quelqu'un qui a peur de se battre, et qui n'a pas peur de montrer qu'il a peur de se battre. Il a peur, il a une appréhension, mais il va quand même se battre pour pouvoir accomplir ces choses héroïques. Et voilà, c'était un petit peu les différentes définitions du mot héros pour les comédiens ici, aujourd'hui. Une autre question au premier rang. Oui, alors je vais la faire courte. Vous devez, depuis des décennies, vous maintenir en forme. Vous ne pouvez pas vraiment vous laisser aller. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est particulièrement épuisant et contraignant ? Alors, encore une question pour tous vous, les gars. Il y a des années et années et années. Vous, bien sûr, évidemment, vous aurez de prendre très attention de vous, de rester en forme, et donc. Et de temps à temps, n'est-ce que c'est un peu, vous savez, c'est un peu difficile, n'est-ce que c'est un peu difficile et difficile de toujours prendre en forme et de rester en forme ? Vous pouvez nous parler de ce qui est aussi important aspect de votre job ? En fait, lorsque moi-même, je vais m'entraîner, j'hésite toujours entre, ce sont des expressions anglaises, donc c'est une traduction approximative, entre suer un bon coup ou alors me reposer un bon coup. Mais, what he's really, what he's, no, no, what he's saying is, it's a choice, it's a battle sometimes you have to, is the pleasure going to be worth the pain ? So, we obviously think that the pleasure of staying disciplined is worth the pain of sometimes working out, of dieting, of not giving yourself the freedom to just do everything. but, we also, all of us over these years, we know our bodies very well and we know how to also enjoy, and put on a little bit, so we really have figured it out. There's a certain discipline, but it takes years to figure it out. And yes, but the answer, it's hard, it's not so easy. In fact, Sylvester Stallone nous dit que la question qu'on se pose toujours lorsqu'on doit s'entraîner et rester en forme et rester en bon état physique et pouvoir continuer à faire ce genre de choses pendant longtemps, c'est le plaisir. Est-ce que le plaisir en vaut la chandelle par rapport à la douleur aussi, la douleur, la difficulté que l'on a justement à rester en forme, dans ce genre de forme ? Et il nous dit que pour lui, en tout cas pour toutes les personnes qui ont participé à ce film, la réponse est clairement oui. Le jeu en vaut la chandelle. Parce que, bien sûr, c'est difficile, bien sûr, ne pas faire très attention à ce qu'on mange, s'entraîner énormément, que ce soit en salle de musculation, en salle de sport, c'est évidemment quelque chose de difficile, mais on en retire un vrai plaisir et on continue d'en retirer un vrai plaisir. Et quelque part, c'est aussi cette discipline dans laquelle il trouve du plaisir et il nous dit qu'aujourd'hui, lui et ses coéquipiers, ils connaissent leur corps très, très bien. ils savent exactement comment faire, ils connaissent les bons gestes et les bonnes méthodes et les bonnes techniques. Donc, ils savent comment faire, mais cela prend du temps, beaucoup de temps, des années, avant d'arriver à vraiment savoir la meilleure chose à faire, les bonnes méthodes, les bons gestes. Et voilà, mais encore une fois, il nous dit la réponse, c'est oui, le jeu en vaut la chandelle, mais oui, c'est également très, très difficile. Une autre question dans la salle ? Je veux dire, je veux dire, je pense que... Je veux dire, je veux dire, je pense que... Je pense que... Donc, aujourd'hui, je ne peux pas encore imaginer une semaine sans exercice. Donc, je ne sais pas où je vais dans le monde, et bien sûr, nous avons promulgé fitness assez d'années dans les dernières années. 40 ans il était impossible de trouver un gym quand tu vas à un hotel. Aujourd'hui, avec toutes les promotions que nous avons faits, maintenant il y a un gymnasium dans tous les hôtels, si c'est dans l'Afrique ou dans l'Etat, ou si c'est dans l'Europe. Même dans les rooms, les suites, vous avez des facilities, des cycles, des treadmills, des stair-masters, des ellipticals, et toutes ces choses. Donc, je pense que c'est presque comme eating et sleeping et sex. C'est part de la vie. C'est exercice. C'est un lifestyle. Je ne vois pas ce que vous avez besoin d'avoir des disciplines pour aller à la gym ou aller à l'exercice. C'est juste quelque chose que je dois avoir. C'est ce matin, quand je woke up, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait ici et bringe six bicycles. Et on a bicycle ride through Paris. Et on a tour guide. Juste pour aller dans la journée, et à l'heure, et à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, de la vie, de l'arrière, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Donc, je me sens bien, à l'heure, je ne sais pas réunir que je ne suis pas encore bien pour avoir des heures. Je suis sœurant à avoir des heures et à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, ou à l'heure, à l'heure, à l'heure, à la matinée, ou à wake-up in the morning and have breakfast. It doesn't take discipline for me to do that. And the same is with exercising. It's just something that I have to have. I'm addicted to it. I love it. It feels great. And luckily, it is also very beneficial that when you do a movie like that, that you can go and when all of a sudden you have to run around and have big fights and stuff, so you can still do it with the age of 65. Okay, I'm going to go short because they've been answering almost all those. I mean, they've been answering what you want to hear, which is the truth. Yeah. Be careful, you. You too. But when you see the face of Dove and Mr. Lundgren and Mr. Stallone and Mr. Arnold and Mr. JCPD here, you can see in our face the suffering. We've been to the gym since the age of, what, six, seven, ten years old. And it's accusing on our face. Our body, if we take our shirt off, we look very young. We need this. It's like a fuel. Training for us, it's nothing. So when we go on TV, it's hard for us to give you an answer how difficult it was for you guys to be in shape. and it's hard to say the truth, but it is, it was easy. In a sense, in a sense, no, I mean in a sense, it was kind of easy because we have that in our blood, the training and everything. What was the most difficult, it was to be sure to be in time on the set. For me. Not for me. No, that's what I said. That's why we've been traveling for a couple of days here. Don't get too much sleep. And like I had started, which you forgot to translate, I'm supposed to be in the gym in 50 minutes, if we can finish. Hopefully, I think I'll be there, even if I'm tired. Anyway, you'll forget to say that too much. Thanks. Thanks. It's okay, don't worry about it. It's okay. Next time. You don't trend, so you will not get it. It's okay. But I did something very special, guys, for an auction. This is Arnold at his best. I don't know if you can see that, right? Which is cool. And this is Stallone at his best. Right? Not bad. Yes, yes. We'll give it that. And this is Dolph at his best. And when a guy doesn't train, that's what he looks like. At his best. And this is you at your best. Oh, you did it. Oh, great, man. Thank you so much. Thanks. Thanks. much. Cabrera Dénaguer nous disait Lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on fait des entraînements pour pouvoir rester fort, rester en bonne forme physique pendant très longtemps, en fait, cela devient très rapidement une véritable addiction. C'est quelque chose auquel lui-même nous dit par exemple qu'il ne peut pas imaginer passer une semaine sans s'entraîner sans aller à la salle de sport pour s'entraîner et quelque part il nous dit que tous ces rôles qu'ils ont fait ça a également beaucoup contribué à promouvoir le fitness l'entraînement, le fait de prendre soin de soi il nous dit qu'il y a quelques années en fait il était impossible de trouver une salle de sport dans certains hôtels en Afrique par exemple ou ailleurs et aujourd'hui on a évidemment des salles de sport dans tous les hôtels et il nous dit que parfois il y a même des équipements sportifs parfois même de très haut niveau très sophistiqués dans les chambres directement donc quelque part il est assez content de voir cette évolution pour pouvoir continuer à être en forme et s'occuper de soi et il nous dit que pour lui le sport c'est quelque chose de presque naturel, c'est comme lorsqu'on mange c'est comme lorsqu'on dort, c'est comme lorsqu'on fait l'amour, c'est quelque chose tout ça quelque part, toutes ces choses sont des choses qui peuvent être perçues comme étant s'entraîner, prendre soin de soi c'est s'exercer et c'est rester au top et pour lui il nous dit que c'est pas du tout quelque chose de contraignant c'est un style de vie et c'est le sien notamment il nous dit que par exemple ce matin ils ont pris des vélos six vélos et ils sont partis visiter Paris comme ça en vélo tout simplement pour pouvoir passer du temps ils ne se sont pas posés la question est-ce que ça va être difficile, contraignant de faire du vélo ? Non, au contraire ils sont partis visiter Paris comme ça le matin et ils ont vu cette ville magnifique en vélo ce qui est une manière très agréable de découvrir Paris et quelque part il nous dit lorsqu'il déjeune, lorsqu'il dort lorsqu'il prend son petit déjeuner il n'y a pas une discipline particulière à faire ces choses-là, c'est naturel et bien pour lui s'entraîner, faire du sport et se maintenir en forme c'est pareil, c'est quelque chose de naturel en tout cas c'est quelque chose qu'il ne lui viendrait pas à l'idée de se passer de ce genre de choses et Jean-Claude Van Damme ajoute qu'en même temps c'est vrai que lorsqu'on les regarde on voit sur leur visage qu'ils ont souffert entre guillemets que ça a été difficile parfois de s'entraîner pendant toutes ces années pour pouvoir rester au top physiquement mais quelque part ils ont besoin de ça c'est un vrai besoin en eux ils ne prennent pas ça du tout comme une contrainte particulière et c'est vrai que Jean-Claude nous disait notamment parfois à la télévision lorsqu'on nous pose ce genre de questions est-ce que c'est difficile, etc. et bien on a envie de répondre oui c'est vrai, c'est difficile, c'est contraignant mais en même temps non pour eux c'est pas si difficile que ça parce que c'était facile quelque part ils aiment faire ça ça fait vraiment partie de leur personnalité et de leur routine quotidienne donc il nous dit que ça ça n'a pas été très difficile par contre nous rappelle-t-il parfois sur le tournage arriver à l'heure au moment du tournage ça parfois ça a été un tout petit peu plus difficile mais s'entraîner et restant et restant oui, en tout cas c'est ce qu'il pense Sylvester Stallone évidemment avait la baguette toujours très près de la main mais en tout cas s'entraîner, faire du sport ça fait vraiment partie de leur style de vie et Adolf Lundgren d'ailleurs nous rappelle quelque chose qu'il avait dit tout à l'heure et que je n'avais pas traduit qui était que dans quelques minutes tout à l'heure que dans quelques minutes tout à l'heure d'ailleurs il faut qu'il aille à la salle de sport enfin il faut il doit aller à la salle de sport pour s'entraîner il va y aller et il a hâte d'y être et Jean-Claude a terminé en présentant quelques dessins réalisés par les comédiens ici présents qui sont d'ailleurs vendus aux enchères dans quelques temps des dessins merveilleux que vous pourrez découvrir dans la galerie du Georges V à n'en pas douter dans quelques jours voilà et c'est terminé cette conférence de presse est finie merci beaucoup thank you very much to all of you guys thank you thank you very much applaudissements 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 applaudissements